Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement, sans crier ou que sais-je, la politique. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines avec mon comparse Némo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique. Loin de la petite phrase de la réforme sortie de nulle part ou du drama qu'on aura oublié demain. Némo, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Eh bien, ça va bien, figure-toi que pour une fois, je suis bien assis. Pour une fois ? Attends, ça fait trois podcasts ! Très bien, je ne dirai rien. J'aime beaucoup l'humour. Mais alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Némo ? Et on va parler d'Emmanuel Macron, parce que c'est notre « c'est qui ». Après avoir défini les notions, on va essayer de parler d'un être humain. On n'a pas précisé déjà qu'on faisait des « c'est quoi ». Des « c'est qui ». Des débats. Voilà, là on va parler de quelqu'un, vraiment de quelqu'un. Et comme je te l'ai demandé, je vais le faire, je voulais faire une précision pour commencer. Emmanuel Macron est actuellement le président de la République et à ce titre, il s'en prend un peu plein la gueule. Et on ne va pas force... Comme tous les présidents. Moi, ce que j'aimerais qu'on tombe dans un travers dans lequel on ne tombe pas, et je suis désolé pour les gens que ça va frustrer, c'est que je considère que même en étant moi-même très à gauche, je ne considère pas que sous Emmanuel Macron, la France devienne quelque chose d'inacceptable. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, s'il perd les élections, il quittera le pouvoir, et ça j'en ai aucun doute. C'est quelqu'un qui a des relents autoritaires, mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, est acceptable au pouvoir. Il est républicain. Je ne dirais pas jusque-là, parce que c'est un terme qui a beaucoup été utilisé, notamment par Manuel Valls, donc je vais éviter de me relier à ça. Mais pour citer quelque chose qui est un exemple américain, pendant la campagne de Barack Obama contre John McCain, paix à son âme, John McCain avait été interpellé par une de ses supporters en disant qu'elle avait peur de Barack Obama. En gros, il disait que c'est un arabe, quoi. Et McCain avait répondu que c'était un homme honorable, mais que c'était quelqu'un avec qui il avait des désaccords fondamentaux sur des sujets d'importance. Et je pense que la relation qu'on devrait avoir en étant de gauche avec Emmanuel Macron devrait être ça. C'est un homme acceptable avec qui nous avons des désaccords fondamentaux sur des sujets extrêmement importants. Et ça me semblait bien de le préciser au tout début. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc on ne s'attaque pas à l'homme, on peut s'attaquer à ses idées. De même que toute remarque sur sa vie privée n'a pas lieu d'être, en tout cas à notre sens. Sauf dans le domaine de l'humour, mais c'est très compliqué, très rapidement. Surtout qu'on s'attaque à quelqu'un qui n'est pas lui. Avant, on s'attaquait à la taille de Sarkozy, au poids d'Hollande. Ça restait le président. Ce n'était pas sa compagne, pour être très clair. Il y a aussi des remarques sur sa vie privée, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Revenons à notre sujet. Emmanuel Macron, qui est notre président de la République. Tu voulais revenir sur son parcours. C'est vrai qu'on a un peu l'image du banquier qui a pris les affaires, entre guillemets, mais cette fois à la tête de la République française. Toi, c'est quoi ton regard ? Il a un parcours un peu chargé. Alors, Macron est pour moi une personnalité fascinante, parce que tu vois les maisons témoins dans les expositions. Quand tu veux acheter une maison, on te montre une maison témoins. Eh bien, Macron, c'est la maison témoins de ce que l'élite française appellerait sa méritocratie. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu où ses parents étaient médecins. J'en dirais pas plus, mais grosso modo, c'est quelqu'un de petite bourgeoisie, pour caricaturer un peu. Mais qui a suivi le parcours, qui a suivi les codes, qui a été au lycée Henri IV à Paris, qui est un lycée de l'élite en quelque sorte. C'est un lycée qui prépare aux grandes écoles, etc. Et l'anecdote rigolote, c'est qu'il y a été, parce que justement ses parents l'ont mis là pour éviter qu'il fréquente sa prof de français, qui finalement il épousera plus tard. En gros, il n'a pas fait Henri IV parce qu'il a voulu faire Henri IV. Mais c'est quelqu'un qui a suivi, qui a été à l'ENA, etc. C'est quelqu'un qui s'inscrit... L'ENA, l'école nationale de l'administration. L'administration, voilà. Qui est le parcours obligatoire pour rentrer dans l'élite. Il a suivi le manuel. Juste pour reprendre ce que tu as dit, le mot élite, qui peut être très connoté. Oui. Donc là, on parle de l'ENA au sens de... On parle d'élite au sens, en tout cas, c'est l'école nationale de l'administration. Donc ça amène aux grandes fonctions type commissaire aux comptes. C'est la haute administration. Voilà. Il a suivi le manuel. Mais moi, c'est une élite. Je ne sais pas comment les gens vont l'interpréter. Mais pour moi, l'élite, c'est ceux qui sont vraiment dans le haut du panier de la hiérarchie administrative, financière, etc. C'est une qualification de classe, en quelque sorte, qui, pour moi, n'a pas d'impact forcément négatif. C'est une place qu'on a dans la société. Et Macron a vraiment suivi le manuel de comment faire pour monter en haut dans l'échelle sociale, en tout cas, dans un système à la française. Et c'est un très bon élève. En réalité, c'est ça, surtout quand on regarde la carrière d'Emmanuel Macron. Beaucoup de gens se sont concentrés sur sa carrière de banquier, parce que c'est vrai, il a fait partie de la banque Rothschild, etc. Mais en réalité, quand on regarde l'éducation d'Emmanuel Macron, ce qu'il a écrit, ce qu'il a produit, les gens qu'il a fréquentés, tout a une logique qui n'est pas uniquement financière. C'est quelqu'un qui a baigné dans la pensée existentialiste, par exemple. Pensée existentialiste qui consiste à dire qu'en gros, l'individu, ce sont ces décisions qui le définissent, et non pas le milieu dans lequel il a grandi, non pas. En gros, il nie pas l'impact des environnements, etc. Mais il considère que l'existence se définit par ces décisions. On peut s'en extraire. Voilà, on peut s'en extraire, on fait ses propres décisions, etc. Et Emmanuel Macron, certes, c'est pas une histoire, genre il est parti tout en bas, il est arrivé tout en haut, mais c'est quelqu'un qui avait les moyens d'aller tout en haut, qui se les est donnés, et qui, au final, applique à la politique une stratégie qui est totalement raccord avec ce qu'on lui a appris. C'est un très bon élève, en quelque sorte. Et c'est pour cela qu'il est aussi insupportable, parce que, pour une partie de la population... Non, mais, même insupportable dans le sens, en mode... Tu sais, c'est quand... Je vais donner un exemple. Quand tu vas dans une soirée, que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, et que cette personne te dit, moi, je ne bois pas d'alcool. Beaucoup de gens qui boivent de l'alcool n'entendent pas, moi, je ne bois pas d'alcool. Ils entendent, moi, je ne bois pas d'alcool, pourquoi tu vois, tu ne fais pas la même chose ? Parce que tu comprends, c'est plus sain. Et Macron donne un peu cette sensation. Il est arrogant, mais parce qu'il a toujours vécu dans la logique qu'il décrit. Je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron a peut-être une sorte de mépris, etc. Mais il l'exprime plus involontairement, à mon sens, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, mais il l'exprime plus involontairement. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir la page Wikipédia consacrée à la vie d'Emmanuel Macron. Et je trouve que c'est assez intéressant pour voir, en quelque sorte, à la fois, il est un modèle et la caricature de ce modèle. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le mépris. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, quand tu as fait Henri Catlena, c'est que tu es dans un parcours méritocratique, en tout cas au sens politique du terme. C'est un peu comme quand tu veux travailler en privé, tu fais école de commerce et généralement, tu t'en sors à peu près. Je suis d'accord, effectivement, il a ce parcours-là. Par contre, il a tout de même, il faut parfois le reconnaître, il a un petit côté, pas bourgeois qui s'en canaille. Il n'a pas ce mépris de la culture populaire, notamment. Je pense que c'est quelqu'un qui a montré son grand soutien à l'équipe de Marseille, au football. C'est un petit côté, des fois, qui surprend au-delà de... C'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu culturel, surtout. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu dans un milieu purement économique. Il a été banquier et probablement qu'il a aimé ça, parce que sinon, il ne serait pas resté aussi longtemps, pour être très clair. C'est comme ça que je le devine. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une véritable curiosité intellectuelle et qui est nourri véritablement de ce qu'on appelle la méritocratie, qui, à mon sens, est un mauvais terme, puisque pas forcément il y a du mérite dans tout ça, il y a du mérite dans beaucoup d'autres choses. Mais je pense que c'est véritablement quelqu'un qui a défini sa stratégie et sa vision politique en fonction de sa vie. Ils le font tous. Mais Macron, particulièrement, a su développer un sens du réseau qui est impressionnant. Il sait se faire aimer. Il sait se faire vénérer, parfois. Il sait véritablement être un responsable. Et en quelque sorte, c'est normal. C'est ce qu'on lui a appris à faire. Et il devient responsable. Il aime le pouvoir. Et quand tu regardes son parcours, il est extrêmement logique. C'est une équation. C'est un algorithme pour devenir président de la République. Et je ne présente pas. Première chose qu'il a fait. On a parlé de la banque. Pourquoi il va dans la banque ? Parce que pour faire de la politique en France, il faut de l'argent. C'est ce que lui a dit Alain Minck d'après sa fiche Wikipédia. Oui, oui, mais je l'avais vu juste avant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, quand Sarkozy a été élu, il a fait partie de la commission Attali. L'ouverture de la droite à la gauche libérale. Il s'est dit, tiens, là, ça, c'est ma place. On lui a proposé le MEDEF. Il ne va pas prendre le MEDEF. Non, 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 non. Trop dangereux. Par contre, il reste en coulisses. Pareil, quand on lui dit, on a besoin de toi pour faire le rachat du monde, il va jouer des deux côtés. Et c'est rocambolesque. Il y a une anecdote absolument dingue là-dessus. Et en quelque sorte, il a appris à monter au-dessus des autres. Il a appris à monter son réseau. Il s'est mis, en quelque sorte, au service de son propre produit, qui est lui-même. Et donc, il applique cette vision qui est celle de sa vie à la société française. Et quand on l'écoute, quand on sait ça, mais tout a une logique. Nous, on est en désaccord, toi et moi, fondamental sur ce qu'il fait. Mais je refuse cette vision qui dit que Macron a volé l'élection présidentielle, que Macron est une erreur, une parenthèse. C'est faux. Il a tout simplement appliqué un algorithme. Et il a eu de la chance. Parce que cet homme a beaucoup de chance, malgré tout. Il a de la chance d'être né comme ça, d'avoir ses capacités comme ça. Et il a su prendre en compte des événements. Et ils sont arrivés. Donc, c'est Gontran Bonheur. C'est pour ça. Tout le monde déteste Gontran Bonheur. Et Gontran Bonheur, en politique, c'est Macron. Alors, on peut avoir, effectivement, des désaccords que je ne vais pas exposer là. Par contre, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé. C'est comment a-t-il fait pour enrayer, pour, comment dire, pour exterminer, pour exploser la droite et la gauche à la dernière élection présidentielle ? Parce qu'il était tout d'abord chef de cabinet, je crois, ou conseiller spécial de François Hollande. Après, il a été donc ministre de l'économie. Il a notamment participé à la première loi travail qui a été portée notamment par Mme El Khomri. Oui. Et pour être très clair, c'est lui. Toute la politique pro-business de Hollande, c'est lui. Le CICE, c'est lui. Toutes les décisions anti-Mondebourg et pro-entreprise, c'est lui. Et il ne s'en cachait pas. Complètement. Il y a juste, c'est le coup politique de la loi El Khomri. Moi, je trouve ça génial qu'on s'en souvienne comme la loi El Khomri et pas la loi Macron. Parce qu'il a fait une loi Macron avant. C'est là. Mais oui, il a fait une loi. C'était sur quoi ? C'est la libéralisation économique. C'est les bus Macron notamment. C'est le truc, voilà. Mais Macron, vraiment, voilà là-dessus. Il a un sens politique véritable. Il a un sens politique véritable de stratégie. Par contre, et là, j'insiste, on en a déjà parlé dans une émission précédente, mais il n'a pas une vision politique. Il n'a pas cette passion de la politique. Il applique froidement sa vision des choses, des réformes, etc. Mais il n'a pas, à mon sens, de sens politique, justement. Il ne s'inscrit pas dans l'histoire. Parce que, d'après lui, il ne serait ni de droite ni de gauche. Et en même temps, il est... D'après, je vous conseille tout à fait notre podcast sur la droite et la gauche, c'est le deuxième épisode, allez-y. A priori, c'est plutôt une politique à droite. Je vais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de préciser. Le CICE, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un acronyme que moi j'utilise, mais voilà, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est le crédit d'impôt pour les entreprises qui a été mis en place sous François Hollande, qui a été la mesure qui a marqué la rupture entre la première partie du quinquennat de François Hollande, qui était molle, et la deuxième partie qui a été de centre droit, pour être tout à fait... Pour être à à peu près... Je te laisse là... Ouais, voilà, j'assume un peu... Mais bon, pour expliquer, ça a été un peu molle et un peu plus dur, notamment à partir de ce CICE, qui existe toujours, et pour définir Macron, je trouve qu'il y a une mesure qui est incroyable. C'est le plafonnage des indemnités en cas de licenciement au Prud'homme. Macron milite depuis plusieurs années, et c'est une de ses constances, il faut lui reconnaître, il ne veut plus de l'aléatoire en Prud'homme, il veut un barème en cas de licenciement abusif, en cas de licenciement, etc. Il veut que ce soit appliqué. Et c'est quelque chose, c'est une idée, mais alors qu'il tient, mais c'est vraiment une de ses idées principales. Et quand vous avez vu ça, quand vous voyez son parcours, vous comprenez le bonhomme, en quelque sorte. Et l'élection de 2017, le génie, le génie d'En Marche, je le dis tout à fait honnêtement, même si moi, je suis désolé que ce soit arrivé, mais c'est d'avoir réussi à présenter un candidat pro-patronal, pro-entreprise, pro-business, en disant, non, il n'est pas ça, il est jeune. Et il va faire la révolution. Son bouquin s'appelait Révolution. Et il a joué des événements, il a gagné. Mélenchon a failli le faire. Pour le coup, il n'a pas la jeunesse. Non, il n'a pas la jeunesse, mais il a fait une Bernie Sander, en quelque sorte. Il a eu trop de vieux à voter. Effectivement. Dernière question, enfin, dernier échange, plutôt, c'est, comment dire, est-ce qu'en fait, Emmanuel Macron, ce n'est pas le Valéry Giscard d'Estaing des années 2000 ? Parce qu'en fait, il a aussi joué ce côté jeune, il a aussi réussi à jouer sur une classe politique vieillissante. Il y a quand même des points communs. Il y a des points communs, mais c'est tellement deux époques différentes. Giscard s'est inscrit dans un parti qui était traditionnel, Macron a explosé, tout ça. Giscard n'était pas une surprise, Macron l'a été. Non, ce n'était pas une surprise, Macron. On savait, tout le monde le disait. Honnêtement, en 2017, non, mais je tournerais moi en 2016 dans les discussions politiques que j'avais, c'était genre, lol, Macron, il va faire 2%. Et non, mais honnêtement, on n'a pas les mêmes cercles. On n'a pas les mêmes cercles, mais honnêtement, je pense qu'en 2016, il n'y avait pas grand monde à miser sur Macron et sur le fait qu'il allait gagner de cette manière-là. Il a quand même créé la surprise, comme Mélenchon a créé la surprise, voilà, pour les gens de gauche qui nous écoutent. Moi, Mélenchon, je trouve que c'est l'une des plus belles campagnes présidentielles qui a été faite à cette élection. Mais, voilà, pour moi, Emmanuel Macron, c'est un être avec sa cohérence, sa logique politique, une absence de sens politique qui n'est d'un seul truc, c'est que c'est quelqu'un de raisonnement, qui raisonne en logique, en cartésien, en chiffres, en réformes, etc., et pas qu'il raisonne en historien, en quelque sorte. Je vais juste faire une question bonus et après, on va s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé les 5-15 minutes sur lesquelles on essaie de se fixer et qu'on n'a jamais respecté. Est-ce qu'en fait, Emmanuel Macron, ce n'est pas le mode start-up ? C'est-à-dire, on part sur des grosses promesses avant de se faire rattraper par une logique ? Alors, pour le coup, là, c'est une logique politique qui n'ont pas une logique économique qui est celle de la start-up de se faire racheter, là, il se fait racheter par une droite plutôt libérale, pas conservatrice, mais libérale, en tout cas, économiquement parlant, ce qui ne se fait pas rattraper un peu en mode start-up, comme lui-même le défendait un peu. Oui, je pense que, pour filer la métaphore de la start-up, effectivement, start-up, ça marche bien si tu prends toute sa vie. Il a commencé par récolter le pognon en se vendant et derrière, il a écrasé la concurrence avec son propre produit. Ces propos t'appartiennent, je n'irai pas jusque-là. En tout cas... Non, mais ce n'est pas un mal de gagner de l'argent pour monter une carrière politique. Ce n'est pas faux. Oui, c'est pas un mal. Disons qu'on peut penser qu'il y aura la question de la financement des partis. Ça pourrait être très intéressant à poser. Selon les règles actuelles, ce n'est pas un mal. Moralement, c'est une autre question. C'est une autre question, effectivement. Éthiquement, plutôt, éthiquement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, en tout cas, de le co-animer avec moi. Merci à vous d'avoir écouté. Restons polis. On espère vraiment que ça vous ait plu. On espère que vous allez vous abonner. Et surtout, on espère que vous en parlez autour de vous parce que c'est surtout ça qui permet de rendre... Ou nous, les 5 étoiles sur iTunes, on s'en fout. Ah, j'en ai rien à secouer. Ah, c'est bien. Voilà, on est d'accord là-dessus. On n'est pas le mouvement 5 étoiles. On pourra en revenir, c'est un mouvement très intéressant. C'est un mouvement très intéressant, mais on n'est pas. En tout cas, sur le podcast, on n'est pas le mouvement 5 étoiles. On espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons Polis. Alors là, on n'a aucune idée de ce que ce sera, mais en tout cas, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses. Vous pouvez retrouver Nemo sur les podcasts. Les Pyrénées en 3 mots, Canapé Game et à gauche toute pour plus de politiques, encore plus de politiques, toujours plus de politiques. Et moi, je suis évident de l'Ubiologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses fermes avec des chercheurs, des chercheuses, des game designers, game designers et autres. Et comme disait Paul Eluard, il faut toujours abuser de sa liberté. A bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501